Comme lors de la plénière d'ouverture de session, la situation de droits humains en République démocratique du Congo est largement revenue dans les discussions à huis clos, tenues dans les murs du Palais des Nations, hors champ de caméra. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a échangé d'abord avec le haut représentant des Nations Unies aux droits humains, M. Walker Turk, et ensuite avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Philippe Augrandi, haut commissaire de Nations Unies pour les réfugiés, a lui aussi échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Des discussions qu'est seul le chef de l'État et ses interlocuteurs maîtrisent la teneur. Bien avant de quitter Genève, le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise de Suisse, comme promis lors de son dernier passage à Davos en janvier dernier. De la crise diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en passant par le processus électoral, le programme de développement local de 145 territoires et le changement de mentalité, le président Tshisekedi a mis à jour cette frange de la diaspora sur la situation actuelle du pays. Le président de la République a créé mis à Valez et leur transformé les produits à Davos. Même pour les minerais, ce sera pareil. Pour la République, il ne s'agit pas d'un seul, pas d'un seul, pas d'un seul et un seul. Il a fait des sanctions à Vise en Rwanda. C'est tout de suite pour s'en fere. ça là, nous colonions sur le monde. Mais ma patience a des limites. Edifiés par ce discours, ceux compatriotes ont à leur tour rassuré le chef de l'État de leur disponibilité à participer au développement du pays en initiant de projets innovants dans différents domaines. À travers le propos du chef de l'État, nous voulons proposer aux Congolaises et Congolais la création d'une nouvelle banque qui sera la banque jumelle à la banque centrale du Congo. Banque de développement du Congo. En Suisse, nous avons de grandes écoles comme l'école politique fédérale de Lausanne qui a assez de technologie avancée dans le cadre de transformation et pour le cadre d'espèces avec nos matières qui vont permettre la création ou du moins la production de batterie locale. On nous a parlé de la question de la sécurité du Congo qui est très importante et c'est tout ce qu'elle a dit, c'est pour elle qui s'attendait, nous nous l'accordons.